Et on arrive ici, devant ce qu'on appelle l'enfer, tout simplement. Donc, vous avez une plaque qui vous donne les instructions. Et ceci, c'est du binaire. Ça, c'est une instruction. Et ça, c'est une étape en plus. Donc, avec le binaire ici, en fait, tout le monde a le même. Pour toutes les étapes, tout le monde a exactement la même chose. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas... Si vous voyez une ligne de plus, une ligne de moins, c'est juste dû à votre résolution. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. Tout le monde a exactement les mêmes codes, avec les mêmes séquences, etc. Et en fait, la séquence, pour l'information, c'est du texte. Et ce texte correspond, en fait, à trois attaques faites par des Murlocs. Enfin, c'est les trois attaques de base par les mascottes Murlocs. Qui sont ici, je vais prendre Bourbidane. Voilà, invoqué. En fait, je pense que ça correspond à des numéros, à des nombres, qui correspondent à des Murlocs. Je sais que, en tout cas, c'est lié à des Murlocs. Et que les Murlocs, c'est leurs trois attaques de base. C'est les dégâts de l'attaque de base, en fait, que tous les Murlocs ont en commun. Donc, si vous tapez, normalement, Murlocs, Légionnaire, Bourbis. Donc, c'est vraiment celles qu'ils ont en commun. Pour les trois trucs, en fait, tout simplement. Et quand vous les additionnez... Donc, c'est ces trois-là, ouais, c'est ça. C'est ces trois-là. Ces trois petits chiennes à point, là. C'est 12... En tout cas, c'est des stats. Et quand vous additionnez le tout, ça vous donne un nombre. Un nombre à dix chiffres, ça. Que vous devez inverser. 180, en fait, c'est 180 degrés. Donc, c'est faire un miroir. Et ensuite, à chaque nombre, vous ajoutez un. Pourquoi ? Parce que le numéro en question va correspondre à... Hop, je ne sais pas si on voit mon écran ici. Je pense que c'est le cas. Alors, ça, c'est un peu tous les trucs. Attendez, je ne vais pas vous flouder. C'est un peu toutes les étapes. C'est le fameux Discord. Voilà. Donc, en fait, ça va vous donner cette séquence-ci. C'est vraiment pour votre culture générale. En fait, ça va vous donner cette séquence. C'est 6, 8, 5... 6, 8, 4, pardon. 5, 6, 0, 1... 2, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Voilà. Ça, c'est ce que ça vous donne. Alors, ici, sur les consoles, on ne peut pas mettre de 0 puisque c'est 1 minimum. C'est de 1 à 9. En fait, chaque manivelle, je vais vous montrer, vous activez, c'est 1. Et si je monte et que je viens revoir, c'est 2. Voilà. Et vous montez jusqu'à 9. Donc, c'est entre 1 et 9. Donc, on peut taper que des 1 et des 9, pas de 0, bien évidemment. Ensuite, donc, c'était ce chiffre-là qui nous demande de l'inverser. Donc, si vous inversez, ça vous donne 0, 1, 1, 1, 0, 6, 5, 4, 8, 6. Voilà. Ça vous donne cette séquence-là. Et comme on ne peut pas mettre de 0, on va mettre des 1. Et c'est 1 à 1 à chaque étape. Il y en a 10 et il y a 10 chiffres normalement. Donc, ça va nous donner, je le fais sans regarder le truc, ça fait 1, 2, 2, 2, 1, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 5, 9, 7. Donc, du coup, on va tester, bien évidemment. Voilà, je l'ai écrit. Donc, ici, on va le redescendre. Ici, on va le monter de 1. Ici, on va le monter de 1. Donc, chaque fois, vous avez les 2. Hop, 2, 2, 2. Ensuite, on laisse sur 1. Celui-ci, on va le monter de 7. Donc, si vous vous trompez, vous recomptez, vous écrivez le numéro et vous... Vous n'allez pas trop vous tromper normalement. Vous pourrez rire à votre aise. Donc, 7. Voilà. 7. Ici, celui-ci sera 6. Hop, on est parti. On fait 6. Il y a peut-être une macro, je vous avoue, mais bon. Le temps que je fasse la macro, c'est fini. 6. Ici, on va monter le 3 en partant de l'arrière. Ici, voilà, c'est 5. Voilà. On va monter à 5. Donc, on monte à 5. Ensuite, on monte à 9. Donc là, ça va être le plus long. Voilà. Hop. Hop. Je vais m'approcher comme ça. Non, c'est pire. 6. 7. 8. Et 9. Et ensuite, on va monter à 7. Non, on ne peut pas descendre. 1. On est à 3. 4. 5. 6. Boum. 7. Et voilà la séquence avec le prochain. Donc, n'oubliez pas de cliquer. Et là, on a jeu et jouet sont abandonnés lorsque vous vous réveillez en hurlant. Donc, jeu et jouet sont abandonnés. Donc, ça veut dire qu'on va parler d'un jeu. Et lorsque vous vous réveillez en hurlant, jeu et jouet sont abandonnés. Ça peut aussi signifier qu'un orphelinat est abandonné, qu'on a quitté, enfin, on a lâché tout pour fuir. Et lorsque vous vous réveillez en hurlant, fatalement, ça parle du cauchemar d'émeraude. Donc, on va se rendre, tout simplement, j'ai envie de dire, à Valshara. Ici, exactement. Après de Chalanir, c'est ici qu'on va se rendre, dans une petite maison. Du coup, le temps de l'étape, je vous dis à tout de suite. Ok, nous y sommes, donc à Valshara. Et vous vous rendez ici, c'est où il y a le mob élite Serampen, le rare. Donc, vous rentrez dans la maison, et là, vous avez ceci, Tumeur Cauchemardesque. Et là, non, vous avez... Ok, bonjour. Et du coup, vous avez un mini-jeu. Je vous conseille de vous mettre, voilà, un peu plus loin. Ça vous suit de toute façon, donc n'ayez pas peur. Voilà, hop. Et en fait, l'objectif de ce mini-jeu, c'est de démêler les orbes. Je vous conseille de commencer par... En fait, vous pouvez inverser les places de deux choses. Et je vous conseille de faire ça en essayant de les séparer le plus possible. Donc voilà, je faisais descendre à chaque fois les trucs. Donc celui-ci, j'inversais sa place là. Et en fait, vous faites ça à chaque fois. Une fois que vous avez compris plus ou moins la logique, c'est pas bien compliqué. Ok, nickel. Donc voilà, vous avez compris le principe. En fait, vous les démêlez, simplement. C'est du démêlant. C'est un démêlage complet. Et une fois que c'est fait, et ensuite, on a la prochaine étape, ce que vous cherchez est dissimulé à l'intérieur. Et ça, ça nous amène à l'enfer. Tout simplement, ce que vous cherchez est dissimulé à l'intérieur. C'est simplement un labyrinthe. Et ce labyrinthe se trouve en Pandari. Exactement au sommet de Kunlai. Et ça se trouve ici. C'est ici, voilà. Donc, vous rentrez. Donc, c'est celle qui est là. Pardon. Vous rentrez. Formes esprits na crasse. Et en fait, vous allez ici, tout simplement. Et vous cliquez sur l'urne. Et une gravité sur cette urne indique qu'elle contient une partie de la dépouille d'un puissant lieu d'esprit mogu. L'urne d'esprit mogu. La plupart des inscriptions sont en réalité des mises en garde. Consommer les cendres. C'est point de consommer les cendres dans son seul maléfique. Les conséquences d'un tel axe sont imprévisibles. Voulez-vous vraiment continuer ? Et là, on arrive dans les salles infinies. Et ça n'a jamais aussi bien porté son nom. Donc, il y a plusieurs écoles qui s'affrontent, comme je vous le disais. L'école du va tout droit, va derrière, va devant, va faire ceci, va faire cela. En fait, moi, la technique que j'ai utilisée, qui m'a plus ou moins aidé, c'était d'aller tout droit. Déjà, je vais me revenir sur mes pas. Et en fait, si vous remarquez, ici, il y a des escaliers. Donc, on peut supposer qu'on monte d'un étage. Là, il n'y en a pas. Et en fait, le plus facile, c'est de se repérer par rapport à ça. Ça ne sert à rien de mettre des signes, puisque si vous revenez dans la même pièce, je vais vous montrer. Je ne peux pas, je ne suis pas en règle. Mais si vous mettez un signe, un fumigène ou quoi, que vous êtes plusieurs, que vous mettez ici, que vous changez de pièce, vous revenez, il sera aussi à cette position-ci. Mais la pièce aura changé. Donc voilà, ça ne sert à rien. Du coup, moi, j'ai fait du tout droit. Ok, je suis tombé sur une rune. Et après, je vais aller à droite, parce que je n'ai pas le choix. En fait, il faut ramasser des torches, qui vous permettent d'activer... Ok, une deuxième rune, ce qui est très bizarre. Donc moi, je vais tout droit, mais jamais deux fois dans la même direction, en fait. Après, je privilégie la droite, et là, je n'ai pas le choix. C'est la... Ok, je dois aller encore tout droit. Et en fait, vous allez devoir tourner. Trouver les bonnes torches pour pouvoir allumer les runes. Et il y a cinq runes au total. Ici, on va tourner à gauche, on n'a pas le choix. Alors, vous pouvez faire un plan. Vous pouvez dessiner vos étapes. Voilà, j'ai fait ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, pour vous y retrouver. Alors, visiblement, quand ça se retourne comme ça, c'est qu'on aurait changé d'étage. C'est une théorie. Donc là, j'ai trouvé une rune. Donc je vais aller encore une fois tout droit. Donc je vais faire tout droit deux fois, quoi. Et après, je vais à droite. Je tourne. Donc là, ok. Je peux aller que tout droit. Du coup, je vais chaque fois tout droit, et puis à droite, puis tout droit, tout droit, à droite, tout droit. C'est peut-être une technique foireuse, on est d'accord. Et là, je ne vais pas aller tout droit, donc je vais aller à gauche, parce que je ne vais pas aller tout le temps dans le même sens. Après, ça se trouve, c'est complètement foireux, et je vais mettre deux jours à y arriver. Mais voilà, c'est plus ou moins ce qu'on considère comme juste. Et le pire, c'est que j'ai croisé deux runes, mais pas les bonnes torches. Donc je ne peux même pas revenir sur mes pas, histoire de m'aider. De dire, voilà, c'est telle étape ou c'est une autre, quoi. Donc encore une fois tout droit. Et il y en a qui ont fait le plan, ça a aidé, d'autres pas du tout. Voilà. Objectivement, je pense que c'est RNG. que chacun a des trucs différents, et que le plan se met à un truc. Là, la rune mauve, par exemple, ça m'aurait bien arrangé de l'avoir. Donc si je reviens sur mes pas, je suis censé trouver la bonne étape. Donc du coup, je vais revenir sur mes pas. Mais je pense que ça va quand même changer de couleur. Du coup, je viens de là, puisque j'ai changé de sens. Puis j'étais tout droit, tout droit, tout droit. On va essayer, on va essayer. Normalement, quand vous revenez sur vos pas, c'est censé être bon. Voilà. Bon, là, j'ai pas le choix. Et voilà. L'objectif, à chaque fois, ça va être ça. Ça va être de trouver les orbes, donc pour activer qu'une seule orbe violette à la fois. Enfin, une orbe violette, une de telle ou telle couleur. Et utiliser sur la bonne rune. Donc vous pouvez pas... Si, par exemple, imaginons que vous... J'ai l'orbe violette. Je cours et je tombe, voilà, sur les vertes. Et que je clique sur la verte, eh bien, en fait, je vais complètement perdre la violette. Donc si la chambre d'après, c'est ça, je vais juste être dégoûté, en fait. Je vais juste être dégoûté, parce que j'aurais perdu ma torche. Et j'avais la bonne rune devant les yeux. Donc du coup, là, je reviendrai dans ça tout le temps, tout droit, logiquement. Jusqu'à ce que je retombe sur mes runes. Mais il y a des gens qui disent que c'est un labyrinthe... Enfin, de spirale. Ce qui expliquerait le fait d'avoir trois portes bloquées. Donc là, je retourne bien sur mes étapes. Et normalement, là, je vais revenir à la salle d'avant. Ah là, avec la rune qui doit être là. La mauve. Si c'est ça, ce serait logique. Non. On va arrêter plus loin. C'est ça. Et donc, du coup, vous allez devenir vite fou. Parce que vous allez devoir tourner et qu'il y a cinq couleurs à activer. Voilà, on va aller encore tout droit. Parce que j'ai fait deux fois tout droit. Voilà. Et ici, j'ai pas le choix, c'est ça. Du coup, voilà. C'est très compliqué parce que, je vous dis, vous allez pouvoir mettre... Il y en a qui ont mis 20 minutes en faisant un plan. Et d'autres qui ont mis... qui ont mis beaucoup plus. Comme moi, j'ai mis trois heures. Trois heures de temps à résoudre cette énigme. Donc, si vous avez de quoi vous aider... Voilà, là, j'ai la rouge et tout à l'heure, j'ai tombé sur la reine rouge. Donc, du coup, c'est assez frustrant. Voilà. Du coup, on se retrouve dans quelques minutes. Je vais essayer un add-on. On va retourner ici. Donc, normalement, si vous retournez en arrière, on est censé tomber sur la même... la torche rouge. Voilà. Donc, dans la salle rouge. Je vais déco. On se retrouve tout de suite après l'installation de l'add-on histoire de se donner un peu plus d'infos. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve de nouveau dans l'instance. Et comme vous pourrez remarquer, je me suis déco dans une salle et j'apparais dans une autre. Voilà. Donc, là, ça nous suit. Donc, vous tapez slash LN et vous avez les indications. Donc, là, c'est en train de bien m'indiquer que je vais vers le sud. Donc, je vais vers ma technique tout droit. Tout droit. On fait tout droit. Ou alors à droite. On descend. Hop. À droite. Voilà. Et du coup, ça va nous tracer un plan en fait de notre escapade et on va pouvoir marquer les endroits où on a vu des couleurs. Tout simplement. Donc, du coup, moi, dans mon cas, c'est un peu compliqué parce que j'y étais et que je n'y suis plus. Mais par contre, j'ai bien gardé mon orbe violette. Donc, pourquoi pas ? On va peut-être essayer Stadon. ça peut toujours aider. Dans tous les cas, je vous avoue que je ne vais pas refaire le donjon en entier. Sauf si un jour, je trouve une solution efficace pour ça. Mais je vais vous montrer la prochaine étape avec mon autre perso qui a débloqué la suite. Et donc, on se retrouve avec mon main qui a la monture. On se retrouve avec mon main pour vous montrer la suite. Donc, une fois que vous allez avoir fini le labyrinthe, j'avoue que j'ai un peu la flemme de vous montrer le labyrinthe en entier. mais vous avez compris le principe, j'espère, avec mon prêtre. Après, vous allez arriver ici dans les cryptes oubliées, donc à Karazhan. Karazhan qui est ici. Vous avez un TP à partir de Dalaran, normalement. Il faut juste que je clique, voilà. Vous avez Karazhan, c'est la zone ici. Donc, vous rentrez dans la crypte qui est près d'ici. Vous rentrez donc dans la crypte. Si vous n'avez pas fait la quête, cette grille sera forcément baissée. Donc, il ne faut pas du tout vous étonner. Hop ! Voilà ! Donc, vous rentrez simplement dans la crypte. Vous prenez à droite, vous continuez tout le long du chemin. Moi, j'en profite avec mon petit DH pour avancer un peu plus vite. Voilà ! Donc, vous continuez dans la crypte et je me suis planté. Ce n'est pas celle-là. Autant pour moi. Ah, il faut continuer à tourner, pardon. Voilà ! Donc, vous continuez et voilà ! Et vous tournez ici. Vous descendez le plus bas possible. C'est ça. Donc, vous avez une espèce de chemin sinueux. Vous continuez, continuez. Voilà ! Le plus longtemps possible. Voilà ! Vous allez arriver ici là où il y a une espèce de monticule. Vous continuez à avancer. Et là, normalement, on vous avancez tranquillement. Moi, du coup, c'est déjà fait donc vous n'allez pas spécialement le voir. Je pense que vous passez dans le bassin ici. Ouais, c'est ça. Avec les petits cadavres qui sont la tête à l'envers. Voilà ! Avec les anciens modèles de houe. Assez mignon. Hop ! On va regarder. Avec la caméra, c'est dégueulasse. Donc, vous nagez continuellement. Vous vous attardez pas plus que ça. Hop ! Voilà ! Comment vous devez être sur votre carte ou devez arriver plus ou moins là ? On est carrément sous. Pourquoi c'est pas ici ? Normalement, je sais que je dois continuer à descendre. Autant pour moi... Non, c'est pas là. Il fallait tourner de l'autre côté. Pourtant, je suis bien passé par ici. C'est l'autre bassin. Je pense pas qu'on... Hop ! Alors, si vous avez la canne à pêche, je vous conseille de l'utiliser. Ah, c'est ça. Vous descendez, pardon. C'est ça. Vous descendez dedans. Et puis, vous remontez par ici. Hop ! Avec la canne à pêche, vous avez de quoi faire. Ok, donc là, vous tombez ici. Je pense que lui est coincé. Salut ! Ah, un mec sympa d'archimonde ! Bon, il est dans ma faction. C'est ici. Hop ! Voilà, je vais aller avec le chemin. Donc, en fait, vous descendez et ça, vous continuez toujours. Je vais remettre mes belles armes, quand même. Ce serait triste de ne pas en profiter. Et en fait, moi, ça ne fonctionne pas. Mais ici, vous avez un coffre. Vous cliquez dessus et vous avez la monture. Vous avez simplement la monture. Et GG à vous. Hop ! Voilà. Vous avez la monture ici dans un coffre. Et du coup, voilà, vous avez terminé cette magnifique aventure. Donc, vous avez vu, c'est assez fastidieux. Heureusement, il y a toutes les solutions disponibles. Donc, j'espère que ce guide vous aura aidé. Désolé pour la partie labyrinthe que je n'ai pas faite en entier, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est un peu random. Il n'y a pas encore vraiment de technique à proprement parler. Le mieux, effectivement, c'est peut-être d'avoir une carte pour revenir sur vos pas. Donc, voilà. Moi, je vais me re-téléporter à mon foyer. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et d'ici là, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Salut ! Sous-titrage ST' 501